Coucou les filles ! Aujourd'hui on se retrouve pour un tag assez intéressant qui est le tag Ce que les youtubeuses m'ont fait acheter Donc c'est une de mes abonnées, Mylène, du blog Micoton Mylène Oui, on a le même prénom Allez voir son blog d'ailleurs, il est super chouette, elle fait de très bons articles Et elle a un blog qui a été redesigné il y a pas longtemps et il est tout mignon maintenant Donc voilà, merci Mylène de m'avoir taguée d'avoir pensé à moi, ça me fait super plaisir de le faire Et je trouve ça assez intéressant en fait Parce que vous êtes assez nombreuses à m'accuser de faire chauffer la carte bleue à cause de moi Or, il faut savoir que moi-même Il y a quand même beaucoup de mes achats qui sont dus à des youtubeuses ou des blogueuses Aujourd'hui on va se concentrer plutôt sur les youtubeuses Mais voilà, disons que si moi je vous influence à dépenser des sous Et ben c'est avant tout parce que d'autres filles m'influencent à dépenser des sous Donc j'ai fait un tour de mon coin make-up Et je me suis rendu compte qu'il y a effectivement pas mal d'achats Qui ont été déclenchés par des youtubeuses Et souvent les mêmes d'ailleurs Et souvent Elsa make-up Je te remercie pas Elsa Tout ça c'est de ta faute Alors on va commencer par des choses que je n'aurais jamais acheté Si je n'avais pas passé tant d'heures sur youtube A traîner chez les blogueuses américaines Ou les blogueuses françaises elles-mêmes influencées par les blogueuses américaines Ce sont par exemple Les brumes de chez Victoria's Secret Donc je sais pas vous mais moi Les brumes de chez Victoria's Secret c'est devenu une véritable obsession Suite aux vidéos des youtubeuses américaines qui les adorent Ou aux vidéos d'Elsa make-up Ou aux vidéos de l'odeuse make-up Qui ne peuvent plus s'en passer Et ne jurent que par ces petites brumes Qui sentent trop bon et qui sont trop légères Et qui sont merveilleuses Donc voilà, moi j'ai craqué Je les ai acheté chez V-Ink Si vous voulez savoir C'est un site qui est très fiable Qui est libre rapidement Qui emballe bien ses commandes Et les tarifs restent corrects Donc moi j'en suis un genre ma troisième commande Chez V-Ink Le boulet quoi Donc voilà Les brumes Victoria's Secret je les aime beaucoup En particulier celle-ci qui reste mon odeur préféré J'ai testé récemment une de la gamme Pink Qui est la Pretty & Pure Qui est censé sentir le jasmin et la limonade rose Qu'est-ce que ça sent la limonade rose ? Je ne sais pas Voilà, j'ai choisi un peu au pif La bouteille m'a tiré L'odeur est sympa J'aimerais pouvoir toutes les sentir Pour pouvoir vraiment cibler celles qui me plaisent à fond Mais c'est le problème des commandes à internet On ne peut jamais savoir Donc voilà, j'écoute les descriptions des filles Des odeurs Et je table sur ce qui aurait le plus de chances de me plaire Des fois je me plante Et des fois j'adore Donc voilà Ensuite encore une chose que je n'aurais jamais acheté sans les youtubeuses C'est ceci Ceci c'est un petit désinfectant pour les mains De chez Bath & Body Works C'est rigolo C'est rose Il y a des paillettes Et ça sent bon J'avais envie de tester Parce que je ne comprenais pas tout ce foin Qu'il y avait autour Je crois que Je crois que Miss Bully De la chaîne Audrey Marshmallow Les aime aussi Que l'Odys Makeup les aime Enfin bref C'est déjà le désinfectant pour les mains Ce n'est pas censé être un truc glam Et les américains Arrêtent à en faire un truc glam Donc voilà Moi j'ai la Paris Amour Qui sent assez bon Qui sent le parfum en fait Ça sent absolument pas un gel antibactérien Ennuyeux Donc voilà C'est tout à fait anecdotique C'est assez peu utile Mais c'est marrant Ensuite Encore une obsession créée par les youtubeuses Que ce soit les youtubeuses américaines Anglaises ou françaises C'est pour les bougies Je ne sais pas ce qui s'est passé Entre les youtubeuses et les bougies Est-ce que Yonky Candle, Bass & Body Works Etc On passe un contrat avec les youtubeuses Je ne sais pas Mais le fait est que c'est contagieux Ces envies C'est contagieux et c'est chiant Donc je me suis retrouvée Comme bon nombre d'entre vous A acheter des bougies Donc c'est vrai que c'est sympa La maison sent bon Mais c'est absolument pas un besoin que j'avais Avant de regarder des vidéos youtube Et puis à force On se fait formater le cerveau Et on ne réfléchit plus par nous même Et on se retrouve à vouloir absolument ces trucs Dont on n'arrête pas d'entendre parler Donc moi j'ai acheté que des petits petits formats Donc c'est la deuxième fois Que je passe une commande chez Yonky Candle Et donc cette fois-ci j'ai misé sur le format tartelette Qui est un format vraiment hyper économique Parce qu'une petite tartelette comme ça Et ben ça vous dure des heures Et des heures Et des heures De parfum Franchement dans mes brûleurs Elles ont dû faire au moins 10 heures Je suis vraiment épatée Ça diffuse super bien l'odeur Donc c'est assez génial Donc voilà L'avantage c'est que ça ne coûte pas cher Ça coûte 1,50€ Ou un truc comme ça Donc on peut tester tous les parfums à la mode On peut vraiment se défouler Sans couler notre compte en banque Donc c'est parfait J'ai testé aussi récemment Toujours sur le site V-Ink Une bougie basse Sun Body Works Parce que Ben il fallait quand même que je vois la différence Voilà Donc j'ai pris un tout petit format Comme ça Tout mignon C'est de très bonne qualité Ça va être le bouchon Un caoutchouc Pour que ça fasse un petit amorti Et que ça se reste bien maintenu Etc Par contre J'ai été assez déçue Par la diffusion de l'odeur Elle diminue vachement vite J'ai dû la laisser 2 heures allumée Et j'ai déjà brûlé un quart Et elle Elle ne sent pas très fort Elle ne sent vraiment pas beaucoup Alors je ne sais pas si c'est le parfum que j'ai choisi Ou si c'est comme ça Pour toutes les bougies Basse Sun Body Works Ou si c'est Que les grandes jars Qui sentent bon Je ne sais pas En tout cas moi j'ai Le parfum Lavande vanille Et je dois dire Que ça sent plus la vanille Que la lavande C'est assez commun en fait Comme en dehors Je m'attendais à un truc un peu original Petite déception Sur ce parfum là Et sur ce format Et cette marque Finalement Je crois que je vais rester Chez Yankee Candle Personnellement Parce que Elle parfume Très bien la pièce Et elle dure super longtemps Ensuite Toujours la faute Des youtubeuses américaines Et en particulier à cause D'Emily Noël 83 Qui est une grosse youtubeuse américaine Je crois qu'elle bosse pour Glamour Magazine américain Un truc comme ça Elle a toujours derrière elle Une énorme jarre Remplie de baume et os Voilà Elle est baume et os C'est rond C'est mignon Ça donne envie Et avant Tu savais pas que ça existait Et tu les désirais pas Et une fois que tu sais que ça existe Tu les veux C'est voilà Ça fait partie de ces trucs Sur lesquels tu commences A faire une obsession Sans raison J'ai donc acheté Un baume et os Que j'ai trouvé Sur le site BC Store Qui revend des produits américains Ce site là Il est pas mal du tout Il revend vraiment Des marques hyper difficiles A trouver comme L'orac Philosophie Ce genre de choses Par contre Les frais de port Sont hyper élevés De 30 euros Donc moi je vous conseille Soit d'attendre D'avoir beaucoup à acheter Soit de faire Une commande groupée Avec des copines Ça m'arriait bien aussi Moi j'ai fait ça Avec Laurie Donc voilà Et donc les baumes EOS Est-ce que ça vaut Le buzz qui est autour Moi Ce sont des baumes 100% naturelles Donc Sans saloperie dedans Voilà Le format Est super mignon Super pratique Un peu plus pratique Que les baumes Balmy Parce que le dôme Est beaucoup plus bombé Donc c'est plus facile Pour ne pas s'embarbouiller Tout autour des lèvres Par contre Je trouve pas ça Hyper nourrissant Franchement C'est pas très gras En fait Et Non c'est pas hyper nourrissant Moi j'ai quoi comme parfum ? J'ai J'ai myrtille Je crois Un truc comme ça Ça sent bon Mais c'est pas Voilà quoi Y'a pas de quoi Se taper le cul par terre Dans la même veine On a les Babylips De chez Maybelline C'est vrai que Lors de la sortie aux USA Les youtubeuses américaines Sont devenues complètement dingues À ce propos Elles les collectionnaient Par dizaines Disaient que c'était Les meilleures baumes De toute la terre Etc Donc quand c'est arrivé en France J'avoue que j'étais pas plus obsédée que ça Mais que bon J'étais quand même piquée Au niveau de ma curiosité De savoir Qu'est-ce que c'était De si fantastique Bah rien C'est un baume à lèvres Voilà Pas terrible Enfin il hydrate pas beaucoup Et teinté Mais très peu teinté Genre teinté pour Bonjour j'ai 3 ans Et je veux mettre des rouges à lèvres Comme maman Voilà Pour moi C'est bien Pour quand t'as 6 ans 8 ans Allez 10 Et que tu veux faire comme les grandes Et mettre des trucs colorés Sur tes lèvres Mais franchement Ça vaut pas le buzz Qu'il y a eu autour Et Voilà C'est des petits baumes à lèvres Colorés tout simples Qui sentent bon Qui sont très mignons certes Mais Qui sont pas extraordinaires Et Je dois dire que Je comprends pas forcément Le buzz qu'il y a eu autour Et Encore une fois Pas de quoi se taper de l'huperter Vous avez vu hein Des fois je sais avoir l'esprit critique Je suis pas toujours Embarrée par ce que j'achète C'est pas merveilleux A vous ça te rassure Quand t'as ma santé mentale Hein Bon Ensuite catégorie parfum À nouveau Quelque chose que je n'aurais Jamais été tentée de sentir Parce que j'aurais jamais su Que ça existait C'est Les parfums philosophiques Donc les parfums philosophiques J'en ai entendu parler Pour la première fois Je crois sur la chaîne De l'odeuse make-up Qui adore Les odeurs de propre Avant une odeur de propre Ça ne me disait rien quoi Oui Ça sent la lessive Ça sent quoi Et donc Ma curiosité a fini par être Piquée Et lors d'une commande Descesteur J'ai glissé cette miniature Dans mon colis Et oh mon dieu Je suis devenue accro Ce truc sent trop bon Effectivement C'est une odeur de propre Mais je dirais pas propre Au sens de la lessive C'est plutôt quelque chose D'hyper chaud Et doux Et réconfortant Une odeur cocooning Une odeur enveloppante Et rassurante Je sais pas C'est vraiment C'est un doux doux Ce parfum Donc là Il s'agit du Pure Grace De Philosophie Et j'adore Et j'ai envie de sentir Toutes les autres Odeurs de la gamme Et voilà Je suis malheureuse Je suis à la fois Heureuse et malheureuse Parce que je sais Que mon petit format Ça va se t'amener un jour Et qu'il faudra J'en trouver un grand Parce que je pourrais plus m'en passer Et voilà Je suis vraiment frustrée De ne pas pouvoir sentir Les autres odeurs Parce que je suis sûre Qu'il y en a d'autres Qui pourraient me plaire Donc tout me voilà D'autres achats Que j'ai fait A cause des youtubeuses Ou blogueuses d'ailleurs C'est les shampoings Désert Essence Donc acheté sur Le fameux site IHerb Voilà Donc Je sais même plus A cause de qui Je les ai acheté Je crois que Toute la blogosphère A testé ces shampoings Et les a trouvés Absolument fantastiques Alors C'est des shampoings Naturels Sans parabènes Sans silicone Sans sulfate Bref Des trucs ultra propres Ultra safe Voilà Ça sent la framboise Ça lave Je suis désolée Je suis désespérée Il y a quand même Je me rends compte Qu'il y a quand même Une partie des achats Que j'ai fait A cause des autres Qui sont pas forcément Des tops Mais peut-être Plutôt des flops Voilà Bon les shampoings Désert Essence J'en rachèterai pas Ça lave Ça me fait pas Des cheveux super beaux Là c'est censé être Une gamme brillance Voilà Ça me fait pas Les cheveux Ça me fait pas Les cheveux brillants Ça me fait pas Les cheveux doux Ça me fait pas Des beaux cheveux Ça me fait Les cheveux propres C'est déjà ça C'est déjà ça Pour des shampoings C'est un bon début Mais voilà Encore une fois Pas de quoi Se taper le cul par terre Pas de quoi Faire une obsession dessus Bon je me dis C'est des grands formats Ils valaient pas cher Donc c'est pas si grave Mais franchement Je les utilise pas Avec un plaisir particulier Et je préfère largement Mes shampoings lush Qui certes Contiennent des sulfates Mais au moins Qui me font des beaux cheveux Donc voilà Un petit flop encore Pour ces produits là Dont je n'aurais jamais Connu l'existence Sans la blogosphère Alors encore parmi les produits cheveux Et cette fois-ci c'est encore L'Other's Makeup La coupable T'es en deuxième position D'arrière Elsa Au niveau des achats Je ne te remercie pas Il s'agit du 3 minutes Miracle Moist De chez Ossi C'est un masque pour les cheveux Qui se laisse agir 3 minutes Et donc L'Other's Makeup Disait que c'était Un produit absolument fantastique Donc j'avais noté ça Dans un coin de ma tête Et puis j'ai vu une vidéo En mode gonzesse Oushacha et Amandine Avaient des cheveux Absolument superbes Et brillants Revenaient de Londres Et avaient acheté Cette gamme De shampoing et soins Et donc là Je me suis dit Bon bah il me le faut Il me le faut D'accord Parce que si l'Other's Makeup Et sa chevelure de sirène Ça lui plaît Mais bon Elle a les cheveux tellement magnifiques Que je la crois à peine On dirait pas que c'est des vrais cheveux Mais si les filles Dans mode gonzesse L'aiment C'est que ça doit être un bon truc Donc je l'ai acheté Et pour une fois C'est vous les filles Qui m'avez fait dépenser des sous Ha ! Vengeance Et donc Je l'ai acheté Et je l'aime bien Alors l'odeur est hyper chelou Je l'ai acheté sur Vink Comme ça si tu te demandes Il y a tout sur Vink Ce truc N'y mets pas les pieds Tu vas dépenser des sous Ne te connecte pas Sur V-Ink.fr Tu vas dépenser des sous Je t'ai prévenu Bref Donc ce truc Qui n'est absolument pas Un godmiché Non Non Gourmande T'as vu la taille de ce truc ? Non ce n'est pas un godmiché Ça rend pas Ou alors tu t'entraînes À accoucher des trucs Hein ? Bref Désolée Pardon Donc ce masque C'est pour les cheveux endommagés Il est pas mal Je l'ai testé quelques shampoings Il fait pas mal de volume Et j'aime bien l'aspect Qui donne à mes cheveux Ils sont pas ultra brillants Mais je peine à avoir Des cheveux très brillants L'odeur est par contre Ultra chelou Ça sent Ça sent un espèce de truc De bubble gum À la myrtille Ou je sais pas quoi Je suis pas hyper fan Mais bon ça passe Et par contre le système Est rigolo Parce qu'en fait Il suffit de presser Et ça sort par le petit anus Qu'il y est là Voilà Il est très bizarre cet objet Tu la vois Ensuite L'achat suivant Je l'ai fait A cause de Marielle De la chaîne Le bloc de Néroly C'est ceci Donc c'est un soin De chez Lirac Qui est la solution Keraltolytique Anti-imperfection Voilà Donc Marielle expliquait Qu'elle avait eu des microquistes Et qu'elle avait utilisé ceci Et que ça lui avait permis De s'en débarrasser Et comme je souffre tout le temps De microquistes Ce qui est absolument affreux Puisque tu n'as pas la peau lisse Et veloutée Non Tu as un espèce de machin Granuleux Comme ça Alors moi j'en ai souvent Enfin j'en ai tout le temps là Et là Pile où tu mets ton blush Histoire que le blush Mette en valeur Ses petits reliefs Hein Voilà Je suis pas du tout aigri Pourquoi tu dis ça Je... Voilà Non C'est absolument pas un complexe Pour ma peau Bref J'ai essayé Alors ce truc ça arrache Ça pique Ça pique fort Je doute pas que ça marche Vu comme ça pique Du coup je l'utilise Des fois au coton petit Juste sur les petits points Des fois je me le tente au coton Mais j'avoue que je suis pas assez régulière Pour que le truc ait pu avoir Une efficacité optimum Donc je ne vais pas juger son efficacité Puisque je pense que c'est moi La mauvaise élève Mais Voilà Comme je veux m'en débarrasser Je vais trouver la force D'utiliser tous les jours Et De lui donner une chance Que ça marche Motivation les filles Motivation Alors ensuite Le produit suivant Je l'ai acheté A cause de Hélène De mon blog de filles Qui ne jurait que par elle Il s'agit du All About Eyes Rich De chez Clinique Donc qui est ma crème pour les yeux Favorie Qui coûte un bras Je crois que ça vaut 40 44 euros Ou 38 Enfin bref Beaucoup trop cher Pour une putain de crème Pour les yeux Mais moi Le pot dure longtemps Et j'avoue que Pour le moment C'est celle qui m'apporte Le plus de confort Et le plus d'hydratation Et qui me rend Le plus satisfaite Donc je suis Au final quand même Ravi de mon achat Et c'est mon deuxième pot Donc merci Hélène Ensuite L'achat suivant Je l'ai fait à cause de Colleen Du blog Et pourquoi pas Colleen Qui fait toujours Des super vidéos Que j'adore écouter Qui est trop mignonne Voilà Donc Colleen adore Les produits naturels C'est devenu son nouveau Crédo Et j'ai acheté A cause d'elle Ce gommage Pour le corps Burbese Au sucre Et parfumé A la calmer J'ai la grenade Et j'en suis ravie J'adore les gommages Au sucre En même temps Je prenais pas Beaucoup le risque Burbese C'est pas une marque Très très chère Donc voilà Moi je l'ai acheté Sur Birchbox Mais ça existe Sur plein de parapharmacies En ligne Notamment je crois Le site Easy Parapharmacie Ils font la marque Burbese A pas très cher Et donc j'en suis ravie Ensuite sur les soins Mais cette fois-ci Du côté plus glam Il s'agit de Tadam Une crème anticellulite Waouh Oui car J'ai de la cellulite Chut Ne le dis à personne Non Je suis une princesse Je ne fais pas caca Et je n'ai pas de cellulite Chut Bref Cette énorme peau Je l'ai acheté A cause de Miss Bully En qui j'ai totalement confiance Quant à ses amis Qui a testé pas mal de crème Et qui recommandait vraiment La crème somatoline Qui est donc la crème Qui est donc le traitement intensif Nuit 10 Qui est censé faire effet En 10 jours Mais bien sûr En 10 jours Ta cellulite est totalement effacée J'y crois à mort Bref Cette Ce pot Je l'ai depuis Au moins cet été Il me reste un petit peu Il me reste ça Je règle les beurres J'ai racheté un nouveau pot Parce que Franchement D'habitude Un produit anti cellulite Ca me dure Au maximum 2 mois Plutôt un mois et demi Ou un mois Et là J'ai du mettre Au moins 5 mois A venir à bout du truc Tellement le pot Est énorme Donc rien que pour ça Je l'aime Ensuite Je trouve Que c'est la crème Qui a le plus d'efficacité Sur moi C'est à dire Que ça n'efface pas Complètement ma cellulite Mais ça me la maintient A un niveau Qui m'est psychologiquement Tolérable Donc C'est déjà pas mal Après j'avoue Que je suis pas hyper sérieuse Parce que je me masse Pas beaucoup Et que Pour faire passer la cellulite C'est principalement Le massage Qui va aider Mais avec cette crème là Ca marche un petit peu Quand même Donc j'en suis satisfaite Le pot Se vend entre 30 et 40 euros On peut le trouver à 30 Moi je l'achète toujours Chez Easy Parapharmacie Et bref Elle a une odeur Un peu bizarre de plante Ca Ca pique le nez Et ça Picote Sur la peau C'est vrai que Si tu t'es bien exfoliée avant Ca picote sur la peau Et t'as l'impression Que ça vient grignoter Ta cellulite Donc psychologiquement Ca te fait du bien Sur le cul Je suis pas sûre Mais dans ta tête Ca fait Donc voilà Donc j'en suis satisfaite Et je l'ai racheté Pour quand mon pot sera fini Voilà pour la partie soins Cette vidéo va durer Je pense au moins 45 minutes Mais je suis en forme aujourd'hui Alors on va en profiter Du coup on va passer au maquillage Et finalement J'ai autant de maquillage Que de soins Dans cette vidéo Ce qui est rare D'habitude J'ai 90% de maquillage 10% de soins Là c'est à peu près 55 Donc pour ouvrir Ce bal du maquillage Un achat Que j'ai fait A cause d'une blogueuse Je sais pas si elle est américaine Enfin bref En tout cas Elle parle anglais Qui n'est absolument pas Pas connue Mais qui est assez agréable A écouter Il s'agit de Blusher & Blogging C'est une jolie brune Et donc à cause d'elle J'ai acheté le Soleil Tan De chez Chanel Après l'avoir vu l'utiliser Ca m'a donné super envie Alors elle Elle l'utilisait carrément Elle mettait de la crème hydratante Ou le je sais pas quoi D'embryolisse Dessus Et elle tournait son pinceau Duofibre dedans Et elle utilisait ça Sur tout le visage Et c'était super beau Alors j'ai jamais encore Essayé sa technique Mais ça m'a en tout cas Convaincue d'acheter le produit Quand j'ai vu l'effet sur sa peau Donc le Soleil Tan De chez Chanel Qui est un truc Qui fait un peu peur Parce qu'un bronzer crème Je sais pas toi Mais moi à la base Quand j'étais débutante Donc j'aurais dit What Qu'est-ce que tu veux Que je fasse de ce truc Et en fait C'est un excellent produit Super agréable à utiliser Qui semble bon Qui est beau sur la peau Bref Je l'adore Je vais pas encore t'en parler On va essayer de ne pas ramacher Je sais j'ai du mal Quand je parle de produits que j'aime Je pourrais en parler pendant des heures Donc j'ai du mal Ensuite encore un produit Que j'ai acheté à cause de l'odeuse make-up Il s'agit du Stay Flawless De chez Benefit Qui est donc un primer en stick Qui est censé faire durer ton fond de teint 15h Alors déjà ce truc truc est trop mignon Ensuite toutes les filles qui l'ont utilisé Elles l'adorent Donc forcément Dans ces cas là Mon niveau de résistance Il est de maximum 15 jours à un mois avant l'achat Oui je sais Tu es admiratif devant la force de caractère Pardon Bref Ce petit machin C'est un primer en stick Tu fais comme ça sur ta tronche Tu étales Puis tu mets vite vite ton fond de teint Ta bébé crème Enfin bref Ce qui te chante Je suis assez satisfaite de ce produit Je l'utilise pas tous les jours Parce que Je reste convaincue Qu'un primer C'est forcément plein de silicone Et de saloperie Et que Je sais pas J'ai peur que ça me donne des boutons à la longue J'ai pas trouvé que ça m'a donné des boutons Mais j'ai quand même cette appréhension Donc j'utilise quand j'ai envie Que mon fond de teint tienne bien Enfin mon fond de teint Bah le bébé crème Tienne bien toute la journée Et je trouve que ça marche Voilà Donc je suis contente Voilà Ensuite Les deux produits suivants Je les ai choisis à cause d'Elsa Makeup Il s'agit de mon bronzer Et de mon blush ELF Dont je vous ai parlé dans ma vidéo Favori Donc je ne vais pas vous reparler tout de suite Car un article va bientôt Apparaître sur le blog Sur mes produits ELF Donc on va pas en parler plus Mais ça je les ai choisis À cause d'Elsa Makeup Encore toi Puisqu'on est toujours Avec Elsa Makeup C'est aussi à cause d'El Que j'ai acheté mes blushs Milani A cause d'El Et de Miss Glamouradier Que j'adore C'est une youtubeuse américaine Super mignonne Adorable Super jolie Toujours de bonne humeur Qui est hyper fraîche à regarder Donc Miss Glamouradier Elsa Makeup Merci J'aime beaucoup mes blushs Milani Je suis ravie de la découverte En particulier Moi j'ai le Coralina Qui est un corail assez rouge Pas hyper facile à porter Parce qu'il est très 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 pigmenté Et j'ai également le Luminoso Qui est un très beau Corail irisé Très irisé Super joli Qui fait un super glow sur le visage Et ces blushs là Ils valent entre 6 et 10 euros Suivant les endroits où tu les achètes Moi je les achète sur quoi make up Mais tu peux les trouver sur Beauty Bay Enfin d'autres endroits quoi Bref Voilà super bonne qualité Et pas très cher C'est vraiment d'excellents blushs Que je suis ravie d'avoir découvert Ensuite les achats suivants Elles sont purement dues aux youtubeuses américaines Je pourrais pas vous dire qui Parce que je crois que toutes les youtubeuses américaines Adorent ces blushs Il s'agit des blushs tarte Donc comme tu vois Tant j'aime je ne fais pas les choses à moitié J'en ai 4 Que j'ai acheté Lors de 2 commandes Chez BC Store Encore une fois J'ai la teinte Amused Doll Face Tipsy Et Natural Beauty J'aime beaucoup ces blushs Qui sont des blushs La plupart du temps mat Très pigmentés Qui contiennent de l'argile amazonienne Histoire d'absorber les brillances Et de soigner ta peau Bref De très bons blushs J'adore les packagings J'adore les motifs Voilà Trop beau Donc par exemple Le tipsy Je l'ai acheté à cause d'Hélène De mon blog Le Fille Qui est obsédée par ce blush C'est sans doute son blush favori Donc à force d'en entendre parler C'est rentré dans mon cerveau Et puis bon Quitte à faire une commande C'est raisonnable Chez BC Store Bon j'en ai fourré plusieurs Histoire de varier les plaisirs D'ailleurs si vous voulez Que je vous fasse une revue Sur mon blog Ou ici Sur les blushs tartes Et bien Notez-le moi En barre de commentaires Et je verrai Ce que je peux faire pour vous Genre la neuf Pardon Ensuite Un dernier blush Donc cette fois-ci C'est encore Emily Noël83 La coupable Il s'agit d'un blush Chez The Balm Donc les blushs Instain Qui sont apparemment Les blushs Qui sont Qui ont la meilleure tenue au monde Donc je l'ai acheté Sur Birchbox Il s'agit De la teinte Lace Chez Birchbox Ou chez Coin Makeup Je me souviens pas Bref Peu importe C'est un très beau blush Ultra 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 pigmenté Hyper dangereux Le matin Quand tu n'es pas réveillé Et que tu aies une quiche Comme moi Avec le blush Donc tu y vas tout doucement Tu effleures D'un coup de pinceau Et tu estompes Voilà Effectivement ça tient bien Y compris quand tu te rates Donc tu l'as compris Ce blush là Je le réserve Au matin bien réveillé Ça m'évite la catastrophe Parce que la première fois Que je l'ai utilisé Bah J'aurais dû filmer Parce que vous seriez bien marré Quoi Enfin bref On va maintenant passer aux yeux A la base Je l'avouais pas Parce que Bah je sais pas Des fois mon cerveau bloque Quand tout le monde parle d'un produit Je me dis que Non Moi je l'achèterai pas Parce que j'ai pas envie de faire comme tout le monde Et après je l'achète Parce que en fait Elle est super Il s'agit de la Naked Basics Comme je vous en ai parlé Encore une fois Dans mes favoris du mois Elle me sert quasiment tous les jours Elle est géniale Elle C'est vraiment une palette de fards Tout bête Matte Neutre Qui sert à faire Le point de lumière En coin interne Le point de lumière Sur le sourcil Estomper les bords de votre maquillage Faire votre creux de paupière Faire un portrait liner noir Bref Elle sert à tout Et c'est un indispensable Pour les beauty addicts Pas forcément pour les filles Qui commencent à se maquiller Mais pour les filles par contre Qui aiment se maquiller les yeux Franchement c'est un indispensable Là mes yeux Donc voilà Ensuite Un achat beaucoup plus déluré Que j'ai fait à cause D'Emma Pickles Donc qui est une excellente Tubeuse anglaise Qui fait des maquillages Absolument magnifiques Elle fait des maquillages artistiques Comme des maquillages De tous les jours Enfin de tous les jours De tous les jours Un peu osé quand même Et assez élaboré Franchement j'admire son talent Elle est très très jolie en plus Donc j'ai acheté A cause d'elle Grâce à elle on va dire La palette crème de couture De chez Sigma Qui est une adorable palette Qui fait honneur au macaron Qui est pleine de magnifiques couleurs Pastels comme ceci Et voilà Bon je m'en sers sans doute pas Aussi bien qu'Emma Pickles Mais franchement je l'adore C'est pour moi le maquillage Il y a une part de jeu dedans Et quand j'ai envie de jouer Et ben je la ressors Et voilà je m'éclate avec Donc voilà Une excellente palette Qui est super mignonne Qui évidemment conviendra pas A tout le monde Parce que C'est que des couleurs flashy Et acidulées Et donc c'est pas quelque chose Que la plupart des filles Utiliseront pour un maquillage De tous les jours Mais moi quand j'ai envie Il y a un petit brin de folie Et ben je suis ravie De l'avoir dans mes tiroirs Donc la palette suivante C'est encore à cause de Colline 2 Et pourquoi pas Colline Que je l'ai acheté Il s'agit de une palette Lancôme de l'édition limitée Albert Elbats Donc malgré tout Le packaging à l'extérieur Est en édition limitée Mais à l'intérieur C'est une palette En édition permanente C'est la D05 Doll Eyes 05 Et donc voilà les coloris Suite en fait à la sortie De la collection Albert Elbats Colline avait fait une vidéo Des mois avec cette palette Et je l'ai acheté Comme quoi les marques Sont pas folles De faire des vidéos sponsorisées Avec des blogueuses Puisque voilà Je n'avais jamais vu cette palette avant Je n'en avais jamais eu envie Je l'ai vue sur Colline Je l'ai voulu Je l'ai acheté Bon voilà Cette palette elle est belle Elle est classe Elle est élégante C'est une belle palette Pour faire des maquillages De soirée Assez sophistiquée Je trouve Je l'aime beaucoup Je ne dirais pas que c'est Une de mes palettes favoris Mais malgré tout C'est une palette Que je prends beaucoup de plaisir A utiliser Donc voilà Ensuite on va attaquer La partie finale Et la partie rigolote Qui est les rouges à lèvres Alors Quel rouge à lèvres J'ai acheté à cause de qui ? Franchement je ne pourrais pas te dire Chaque rouge à lèvres A cause de qui j'en ai acheté Il y en a beaucoup Que j'ai acheté à cause de Lucie De Beauty and Giberish Mais elle est blogueuse Pas youtubeuse Donc ça ne compte pas Il y en a pas mal Que j'ai acheté à cause d'Elsa Makeup Moi de toute façon Pour me faire craquer Sur un rouge à lèvres Il ne me faut pas beaucoup Il me faut une belle photo Je lâche sur la teinte Je le veux Paf Voilà Et à ce niveau là Je n'ai absolument aucune volonté Mais alors Zéro Zéro volonté Et j'assume complètement Donc pour les rouges à lèvres On va commencer par les rouges Volupté De chez Yves Saint Laurent Donc cette gamme là Je m'y suis intéressée A cause de Chloé Morello Avant il ne m'attirait pas du tout Et puis Chloé Morello Et absolument fan de cette gamme A fait une vidéo Où elle porte et swatch Tous ces rouges voluptés Et crois-moi Elle en a beaucoup Genre à côté Je suis une petite joueuse Et donc J'ai flashé sur 3 teintes Que j'ai acheté Alors Les rouges voluptés Je suis mitigée C'est à dire que Il faut savoir que j'ai des lèvres chiantes C'est à dire qu'elles sont assez fines Et mal dessinées Et que du coup J'ai du mal Quand les textures sont trop glissantes Parce que Ça va baver quoi Ça va pas Je pense que sur une belle bouche Bien pulpeuse Comme celle de Chloé Morello Ou comme celle de Noelia De Candy Cotton Et bah je pense que ça doit être Des rouges à lèvres idéaux Parce que Ils sont beaux Ils sont satinés Ils ont un beau fini Ils font une bouche pulpeuse Ils sont crémeux Ils sont confortables Ils sentent bon Mais sur une bouche comme moi Il s'agit de la teinte 13 Qui est un espèce de magnifique pêche Comme ceci Voilà La couleur est superbe C'est un rose pêche magnifique Alors la couleur est J'ai du mal La couleur est trop belle Mais c'est peut-être un chouïa clair Pour moi Ça définit pas mes lèvres Ça me va pas forcément hyper bien C'est le rouge lèvres Je l'adore Mais je ne le porte quasiment jamais Je n'ai pas réussi à l'apprivoiser Bref Ensuite on a le 29 Que lui par contre j'adore C'est le rose opéra je crois C'est un beau rose Et là en fait celui-ci La texture est un peu moins glissante Donc avec le prep and prime J'arrive à l'apprivoiser Et il est vraiment très joli Il tient bien Mais voilà Les deux autres je ne sais pas Alors je ne sais pas Parce que le 29 Le rose opéra C'était une édition limitée Peut-être qu'ils avaient légèrement changé La formulation Je ne sais pas Je ne peux pas vous dire Et ensuite Je crois que c'est le pink lingerie Ou rose lingerie Ou un truc comme ça C'est le numéro 1 Donc c'est un nude Que j'adorerais pouvoir porter Mais voilà Pareil Ce n'est pas assez défini Pour mes lèvres Ça glisse trop C'est agaçant Alors je ne sais pas Si je devrais essayer De trouver des crayons Pour faire une base Sur les lèvres Et appliquer ça par dessus Je ne sais pas Je n'ai pas encore trouvé la solution Mais je ne désespère pas Parce qu'ils sont vraiment trop beaux Ces trois ronges à lèvres Que je les adore Mais Ils ne sont pas compatibles avec moi Je ne sais pas Si il vous est déjà arrivé Des produits que vous trouvez Absolument magnifiques Que vous adorez Mais qui ne vous vont pas Que vous n'arrivez pas à utiliser Alors que les autres adorent Je ne sais pas Ensuite Cinq petits rouges à lèvres Que j'ai acheté A cause d'Elsa Makeup Il s'agit de mes rouges à lèvres Wet n' Wild Donc les rouges à lèvres Wet n' Wild Ils ne coûtent vraiment pas cher Je crois qu'aux Etats-Unis Ça vaut carrément Deux ou trois dollars Moi je les ai trouvés A quatre euros Sur coin make-up Justement Et donc J'ai pris cinq teintes Une fois deux Ensuite trois Parce que ça m'avait plu Donc ce sont vraiment Des rouges à lèvres mat mat Très longue tenue Un peu assez chant Parfois un peu épais Ça dépend des couleurs Mais franchement Pour le prix Ils sont quand même De top qualité quoi Donc voilà Le Just Peachy Ensuite j'ai le Pinker Bell Il s'agit un peu Dupe du Viva Glam Niki Minaj De chez MAC Donc voilà C'est un rose Ultra pétard Matte Assez sympa Que j'aime beaucoup Ensuite j'ai le Dong Blink Pink Qui est un rose Un peu plus fuchsia Encore une fois Assez sympa Ultra flash Donc il est juste ici J'ai également Le Coral In Qui est un beau rouge Qui tire vers le corail Super beau Super tenu Encore une fois Il est là Et enfin J'ai le Sugar Plum Fairy Qui ressemble pas mal Au Rebelle de chez MAC En étant beaucoup plus mat Et beaucoup plus opaque Donc qui est juste ici Donc voilà J'en ai une petite collection Donc voilà Ces rouges à lèvres J'en suis plutôt contente Ils sont C'est pas les meilleurs Rouges à lèvres du monde Parce qu'ils sont assez asséchants Ils ont quand même Un effet matière sur les lèvres Je veux dire Ça vaut pas Un rouge à lèvres de luxe Mais franchement Le rapport qualité prix Est assez impressionnant Donc voilà Je voulais vous en parler Ensuite un achat Que j'ai fait cette fois-ci A cause des youtubeuses anglaises Et en particulier A cause de Fleur de Force Et de Essie Button Qui sont parmi mes youtubeuses favorites J'adore ces filles Il s'agit des Apocalypse De chez Rimmel Donc j'en ai 4 Pourquoi ? Parce qu'ils sont pas chers Quand je les ai trouvés A chaque fois Moins de 6€ Chez Asos 5 à 4€ Parce que je les ai achetés A chaque fois En cours de promotion Et donc voilà Ils sont pas mal de tous Les Apocalypse de chez Rimmel J'ai la teinte Apocalyptique Big Bang Stellar Et Nova Donc franchement Ils sont assez sympas C'est des lacs à lèvres Un peu entre eux Un rouge à lèvres Et un gloss hyper pigmenté La tenue est tout à fait correcte Ils sont très crémeux L'applicateur est assez bien fait C'est à dire que même moi Avec ma bouche chiante Je m'en sors C'est pas un de mes rouges à lèvres De tous les jours Mais de temps en temps Quand j'ai envie D'un truc qui claque Qui pop Ultra brillant Et ben je sors Un de mes Apocalypse Et je suis super contente Et enfin Pour terminer cette vidéo Comment ne pas parler Des rouges à lèvres MAC Car oui Si je suis tombée Dans les rouges à lèvres MAC Il faut pas se leurrer C'est à cause des youtubeuses Américaines et françaises En particulier A cause d'Elsa Makeup Je commence à en avoir Une belle collection De rouges à lèvres MAC Et parmi les teintes Que j'ai acheté A cause des youtubeuses Il y a en particulier Ces 5-6 Donc il y a Le flat out fabuleuse Que je portais Lors de ma dernière vidéo Qui teint Une espèce de violet mat Que j'ai acheté A cause d'Elsa Makeup Voilà encore toi Ensuite il y a Le rebelle de chez MAC Qui est un violet prune Assez foncé Que j'ai acheté A cause d'Elsa Makeup De Rachel Martineau Et compagnie Parce que C'est pas que A cause d'elle Il y a Le rush and red Que j'ai dû acheter encore A mon avis A cause de Rachel Martineau Que j'adore J'idolâtre C'est un de mes rouges à lèvres favoris Il y a ensuite Le diva Que j'ai acheté A cause de Je ne sais plus qui Mais merci Donc il s'agit D'un bordeaux Très foncé Assez hivernal Et il y a Le ririou Que j'ai acheté Ça me va Certes le packaging Est moche Et ressemble A un suppositoire Mais les tenues Sont bonnes Les textures Sont excellentes Les couleurs Sont magnifiques Le confort Est là Donc la qualité Est là Et moi Qui est plein De rouge à lèvres A 30 euros Bah souvent Mes macs Reste quand même De meilleure qualité Souvent Pas toujours Et souvent Donc voilà Donc voilà les filles Pour cette énorme Taille Cette énorme Vidéo J'espère que ça Vous a plu Que j'ai pu Vous donner Des envies Éventuellement Ou vous en démotiver Certaines Parce que C'est pas parce que Tout le monde parle D'un produit Qui est forcément Merveilleux Et qui est forcément Adapté à vos besoins Et voilà Des fois Il faut savoir Utiliser son cerveau Abonne-entendeur Je m'auto-instruis J'essaie de m'auto-apprendre A être raisonnable Peine perdue Bref Je sais pas si vous avez vu Mais j'ai fait Une variante coiffure Oh mon dieu J'ai mis un accessoire Dans mes cheveux Une petite barrette De gamine Que j'ai eu dans mon Calendrier de l'Avent Benefit J'adore ce calendrier de l'Avent Il est trop cool Je vais vous le montrer d'ailleurs Franchement Matent-moi ce truc C'est trop bien Il n'y a que des merveilles Là-dedans Plein de miniatures Benefit Trop mignonnes Et ce truc Est trop énorme Et magnifique Mon seul regret C'est que les cases Sont dans l'ordre Il n'y a pas besoin De chercher son numéro Le matin C'est triste Non Avoue Non parce que moi Je suis une grande gamine J'aime bien chercher Ma case Où est-ce qu'il est Numéro lit Où est-ce qu'il est Enfin bref Donc voilà ici J'espère que cette vidéo Vous a plu Et vous aurait été Un minimum utile Je vous fais des gros gros Bisous à toutes Et je vous dis A très bientôt Sur ma chaîne Ciao Ciao